Je vous remercie, déjà j'en profite pour saluer vos lecteurs et vos téléspectateurs aussi. C'est une occasion pour les jeunes Sénégalais, les entrepreneurs de montrer leur savoir-faire et de pouvoir défendre leurs projets. C'est ce que j'ai vu faire ici. Ils ont de très beaux projets. Je pense qu'il y a moyen que parmi ces projets, qui est vraiment un ou les trois qu'on va choisir, qui vont bien représenter le Sénégal dans cette soumission de projet. Vous savez, dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas y aller a priori. Donc c'est vrai qu'on a des questionnements, il y a aussi des décisions à prendre. Et puis, comme dans la vie de chaque être humain, c'est souvent de la négociation. Donc on passe toute notre vie à négocier, même si on s'en rend compte ou pas. L'être humain, c'est la négociation. Et donc, ils sont venus aujourd'hui négocier avec des potentiels investisseurs et montrer qu'en fait, leur projet est le bon. Et je veux tous les féliciter parce que je n'ai vu que de beaux projets ici. Après, c'est vrai, il y a de petits réglages à faire et ça, ce n'est pas bien méchant et c'est tout à fait normal. Et raison pour laquelle un entrepreneur comme moi, avec le vécu et en toute humilité avec l'expérience que j'ai, c'est ça que je pourrais leur apporter. C'est après, à la fin, faire un peu la synthèse de tout ça et leur dire un peu les petites erreurs ou vraiment les axes d'amélioration qu'ils pourraient avoir pour que quand ils vont présenter leur dossier demain devant un autre jury, de ne pas commettre les mêmes petites erreurs. Écoutez, Internet aujourd'hui, c'est une très grande bibliothèque. On a des milliards et des milliards de contenus. Moi, je dis ne vous limitez pas, pas seulement à l'école, pas seulement à ce que vous apprenez dans la vie, mais essayez d'aller au bout, faire des recherches parce que c'est hyper important. Moi, j'apprends tous les soirs. Tous les soirs, je prends un document, je prends une vidéo, je prends en tout cas de la lecture parce que tous les jours, on est dans le questionnement. Tous les jours, on est en train d'apprendre parce que le vécu, uniquement ne suffit pas. Il faut aussi voir ce qui se fait autour de nous, ce qui se fait ailleurs et qu'est-ce qui marche, et c'est quoi les stories, les success stories. Et s'en inspirer, pas copier, mais s'en inspirer. Et voilà, je pense que je crois plutôt en village planétaire, plutôt pour les ponts que les murs. Donc, ce n'est pas la peine qu'on s'enferme, on ne pourra jamais s'en sortir seul. Donc, si j'ai vraiment un conseil à donner aux jeunes, c'est ça. Les réseaux sociaux, c'est hyper bien, c'est bien de s'informer dessus. Mais aussi, au-delà de ça, on peut éventuellement utiliser Internet à bon escient.